Bienvenue sur Minicom Health Tutorials. Aujourd'hui, je vous montre en quelques minutes comment se fait les analyses de survie sur le logiciel statistique Ergo RStudio. Donc, sans tarder, on va commencer. Généralement, il y a deux méthodes pour faire les analyses de survie, en épidémiologie, en santé publique et en médecine en général. La première méthode consiste à utiliser les coupes, notamment la coupe de survie de Kaplan-Meyer ou l'estimateur de Kaplan-Meyer ou la méthode actuelle. La deuxième méthode consiste à faire la modélisation par la régression de Cox. On appelle aussi le modèle de Cox. Donc, pour faire les analyses de survie sur ER, on a besoin d'un package qui s'appelle Survival. Ce package, ça contient tous les commandes nécessaires pour faire les analyses de survie et en même temps, ça contient une base pré-à-utiliser qui s'appelle Ovarian. Donc, cette base Ovarian, en fait, il s'agit d'une base de 26 femmes atteint des conseils des ovaires qui ont été suivies pendant une période de temps. Et comme analyse de survie, c'était pour mesurer en fait ou bien pour observer le décès, la survie du décès ou pas. Voilà. Donc, sans tarder, on va commencer. Et le but, c'était d'évaluer l'efficacité des deux traitements rx1 et rx2. Donc, on va voir les détails. Pour charger la base, maintenant, on a, comment dire, pour charger d'abord le package qu'on vient d'installer, on va écrire librairie entre parenthèses le nom du package. Si j'exécute, ça s'est fait. Ça veut dire que le package est prêt à utiliser. Et maintenant, on va charger la base qui s'appelle Ovarian. Tout simplement, on écrit data entre parenthèses le nom de base en guillemets et on exécute pour charger la base. Ça, c'est au cas où on veut charger une base existante sur R ou bien voilà. Mais si c'était une base extérieure, c'est autre chose. Là, on doit dire R ou quoi que ce soit. Voilà. Mais ça, c'est à l'intérieur. Il suffit juste de dire data entre parenthèses le nom de la base et vous exécutez. Ça, c'est fait. Ça veut dire, maintenant, la base est prêt à utiliser. Maintenant, moi, je vais pas, en fait, nommer la base par un ordement. Donc, je vais le nommer encore Ovarian. Donc, j'ai désigné un objet qui s'appelle Ovarian encore pour rester le plus simple possible. Donc, si j'exécute ça, voilà, c'est bon. C'est pas fait maintenant. Après, je vais afficher la base pour qu'on voit plus ou moins qu'est-ce qu'il contient. Si on regarde, comme j'ai dit titulaire, ça contient 26 passions, vous voyez, 26 lignes. Et il y a 6 variables. Voilà. Donc, vous voyez que la première colonne, c'est for time. Ça, c'est en anglais. Moi, je vais remplacer ces noms en français. Par exemple, temps de suivi ou durée de participation. Voilà. C'est ça. Après, le statut à la date des derniers nouvelles, c'est ça. Après, l'âge. Après, voilà. Ainsi de suite. Donc, ce qui nous intéresse le plus, c'est le temps de participation, la durée de suivi, ainsi que le statut, en fait, du patient à la date des derniers nouvelles. Le reste, ça ne nous intéresse pas trop. Sauf si dans la modélisation, parce que là-bas, c'est multivarié, donc on peut ajouter des variables pour expliquer la probabilité de souverain de décès. Et ça nous aide à interpréter ou bien à déduire quelle stratégie ou quel médicament est plus efficace que l'autre. En se basant sur la, comment dire, les probabilités de survie, en fait. C'est ça. Donc, moi, je vais remplacer ça. For time, c'est le temps ou la durée de participation. For start, c'est le statut à la date des derniers nouvelles. Ça, c'est l'âge, ainsi de suite. Donc, pour remplacer ça, tout simplement, on utilise une commande qui s'appelle columnNames. Donc, moi, j'écris columnNames, entre parenthèses, le nom de la base qui est ovarien. Après, j'utilise la commande, comment on dirait, paste. Donc, paste veut dire coller. Je vais coller, je vais remplacer tout ça par ces variables ou bien ces noms. Au lieu de dire for time, ça sera temps, status, ou bien foot stat. Maintenant, ça sera statut, l'âge. Voilà. Et après, on dit les séparations. Pour que ça ne se colle pas, je mets espace, séparation égale à espace. Si j'exécute ça, ça c'est fait. Maintenant, si j'affiche notre base encore. Vous voyez que maintenant, c'est temps et c'est enfoncé maintenant. C'est pour qu'on puisse comprendre. Tant de participation et durée d'inclusion. Et pardon, durée de suivi ou temps de participation. Ou si vous voulez, voilà. Après, le statut à la date des dernières nouvelles. L'âge. Les maladies résiduelles après le traitement. Le RX, c'est le groupe de traitement. Donc, il y a deux groupes. Le groupe 1, c'est le qui reçoit le traitement 1. L'autre, c'est le traitement B. Voilà. Et ainsi de suite. Échographie, performance, son statut, si c'est bon ou pas. Donc, maintenant, on a chargé notre base. Comme toute analyse, comment dire, épidémiologique, il faut d'abord faire des études descriptives sur nos variables. Donc, pour ce fait, au moins, on doit connaître la dimension de notre base. Il y a combien de patients, il y a combien de variables. Si j'exécute dimension, entre parenthèses, le nom de la base qui est ovarien, ça nous dit qu'il y a 26 patients avec 6 variables. Après, si vous voulez voir, on a déjà affiché la totalité de la base. Mais pour voir les premiers citations, on écrit head, entre parenthèses, le nom de la base. Vous voyez ? Après, pour que, comment dire, pour... Je peux attacher la base. Il suffit juste d'écrire attach, entre parenthèses, le nom de la base. Ça nous aide, en fait, au lieu d'écrire chaque fois, par exemple, lorsque je vais accéder à la variable temps, il faut que j'écrive, par exemple, ovarien, dollar, temps, pour éviter ça, pour faciliter la saisie. On va attacher la base directement. Comme ça, chaque fois, je vais, par exemple, temps, je vais écrire directement temps. Si je vais h, j'écris h, au lieu d'écrire le nom de la base, dollar, la variable. Donc, ça, c'est fait. La base est attachée. Supposons qu'on veut savoir, par exemple, toujours au niveau des analyses descriptives de nos données, on veut avoir une idée sur la, comment dirais, l'efficacité, par exemple. On veut savoir la date de diagnéhe nouvelle. Statut. Si le statut, c'est 1, ça veut dire que le patient est décédé. Si c'est 0, ça veut dire qu'il s'agit d'un censure. Son suivi a été censuré. C'est-à-dire qu'il soit exclu vivant. Ça veut dire qu'il a été suivi jusqu'à la date de point. De la date d'origine jusqu'à la date de point. Mais il est exclu vivant. Il n'a pas été décédé. Voilà. Soit il a, il était perdu de vue. Il est toujours un censure. C'est-à-dire qu'il a quitté l'étude avant sa clôture, en fait. Dans ce cas, il avait quitté l'étude vivant. Il était toujours vivant. On lui donne 0. S'il a décédé, on lui donne 1. Voilà. Donc, supposons que, pour avoir une idée sur l'efficacité du médicament, ou bien de 2 médicaments, soit traitement 1 ou traitement 2, on peut décider, par exemple, de faire quoi? Rx est le groupe de traitement. De croiser le statut et le, comment dire, le groupe de traitement pour voir à la fin, sous forme d'un tableau de contingence, qu'il y avait combien de patients décédés à la date des dernières nouvelles qui ont été traités par le traitement 1? Il y en avait combien qui ont été décédés, traités par le traitement 2? Il y en avait combien qui étaient vivants, traités par le traitement 1? Vivants, traités par le traitement 2? Et ainsi de suite. Le traitement... Oui, c'est ça, en fait. Donc, on utilise la commande table, table, en anglais. Entre parenthèses, vous voyez que maintenant, je devais écrire par langue ici, au variant $Rx. Mais grâce à l'attachement que j'ai fait, je n'aurais pas besoin d'écrire au variant $Rx. Il suffit juste d'écrire au variant, et quoi que je veux, j'écris directement. Donc, je vais dire table, je vais croiser le groupe de traitement 1 ou 2 Rx, avec la variable de statut à la date des dernières nouvelles. Si j'exécute ça, ça nous donne une idée sur l'efficacité du traitement. Ça nous dit que pour le groupe 1, ça veut dire, il y en avait, comment dire, un nombre égale de patients dans chaque groupe. Voilà. Mais on constate que, par exemple, pour le groupe 1, ou bien le groupe de traitement 1, les patients qui ont reçu la molécule Rx1, il y en avait combien de décès à la date de diagnénie nouvelle? 6 vivants, ou bien 6 5 sur 7 décès. Ici, le deuxième, on avait 8 vivants, 5 décès. Donc, on peut dire que le... comment on l'appelle... le deuxième est plus efficace. Est-ce que c'est statistiquement significatif? On doit utiliser la coupe pour faire ça. Et on peut même aussi utiliser le modèle de la regression de Cox pour étudier ça. Donc, si vous voulez, on peut voir la structure de notre base. On constate que, généralement, il y a... il a dit, par défaut, tous sont numériques. Ce n'est pas vrai, mais on s'en fout. Ça ne fait rien. Ça ne pose pas de problème. Sauf lorsqu'on va faire la modélisation. C'est là où on doit changer, par exemple, que certains variables, notamment Rx, c'est un facteur. Ce n'est pas... C'est catégoriel. Ce n'est pas numérique. Voilà. Et les autres, pour le groupe, ça ne fait rien. Donc, on peut continuer. Donc, on va aborder d'abord la première méthode qui est la méthode de... Comment dire ? D'analyse de survie par la courbe de survie. Donc, on va voir l'estimateur de Kaplan-Meier. Pour la méthode acturielle, c'est... En fait, la méthode de Kaplan-Meier et la méthode acturielle, ce ne sont pas très différentes. La différence, c'est quoi ? C'est que la méthode de Kaplan-Meier, les intervalles de suivi sont marqués par la subvenue du décès. On va voir ça en détail comment, sur la courbe, comment ça s'est fait. Alors que la méthode acturielle, les intervalles de suivi sont... pré-définies ou fixées avant même le début de l'étitude. Pour les intervalles de suivi pour la méthode de Kaplan-Meier, ce sera défini graphiquement. Chaque fois qu'il y a un décès, il y a une diminution dans la probabilité de survie et entre deux diminu... Comment dire ? Entre la première diminution et la deuxième diminution, ça constitue ou bien un intervalle de suivi. Voilà. Donc, il y aura plusieurs intervalles et on va trouver que entre deux intervalles ou bien au sein d'une... d'un intervalle de suivi, on trouve que le sujet exclou vivant ou pierre du début, c'est-à-dire le sensu, se trouve dans l'intervalle. Mais les intervalles seront marqués par le sujet décédé, en fait. Alors que la méthode actuelle, c'est pas... Les intervalles de suivi ne sont pas marqués par le suivi du décès, mais c'est fixé préalablement. Par exemple, de 0 à 4 mois, 4 mois, 8 mois, ainsi de suite. Ce qu'on doit savoir aussi, c'est que dans les analyses de survie, ce n'est pas toujours... Ou même les études longitudinales, en général, ce n'est pas toujours le décès qui est le critère de jugement. Parfois, on s'intéresse à la complication d'une maladie, comme on peut même s'intéresser à la guérison. C'est juste à titre d'informations. Pour faire la... Comment on appelle la... Construire la coupe... Tracer la coupe des capes-là-mères, il nous faut une commande qui s'appelle solveFits. Voilà. Donc, c'est très simple. SaveSulfits se trouve dans le package qu'on a installé toutes les survivors. Tous sont là. Il suffit juste d'exécuter la commande. Ça, c'est grande S ou bien si vous voulez S majuscule, il faut faire très attention. Ça, c'est la... La formule, en fait. C'est la partie de la formule. Pour tous les analyses, on va toujours faire recours à cette formule. Il faut écrire d'abord... solveFits, c'est la commande principale, mais la formule pour les analyses de suivi, il faut écrire solve. Ça, c'est S majuscule. En parenthèse, vous mettez le temps ou bien la durée de suivi ou bien le temps de participation dans l'étude suivi par le statut à la date de dégner nouvelle. Maintenant, en fonction, lorsqu'on dit 1, ça veut dire par rapport à 0 ou par rapport au temps initial où on avait 0 d'essai, 0 sensu, donc il y avait la probabilité de suivi était 100%. Si on veut par exemple mettre par rapport en comparant deux groupes traitement et traitement de référence et nouveau traitement par exemple, on doit mettre la variable par exemple rx comme on avait dans une fonction de notre base si c'est nommé voilà. Après, la base, le nom de la base qui est ovarien, si j'exécute ça, ça c'est fait. après, comme tout modèle, si on veut voir le contenu ou si vous voulez le résultat, on écrit résumé summary entre parenthèses le nom de l'object voilà pour le modèle qui est fit, moi j'ai le nommer fit, donc si j'exécute ça, vous voyez, ça nous a dit c'est comme ça le résultat sort, ça va nous donner quoi? Une chose que j'ai oublié de vous dire c'est que la méthode de Pagla-Coupe et là on fait deux objectifs principaux, le premier objectif étant un objectif descriptif, c'est-à-dire on cherche à décrire la survie voilà de manière générale, on cherche à connaître par exemple la médianne de survie, lorsqu'on parle de la médianne de survie, ça correspond à la plus petite durée pendant laquelle le taux de survie sera inférieur ou bien la probabilité de survie sera inférieure à 50%. On peut même avoir des percentiles de survie, par exemple le 30e percentile de survie correspond à la plus petite durée de survie pendant laquelle le taux de survie sera inférieur à 70%. C'est-à-dire ça peut être la médianne de survie comme ça peut être un taux de survie ou probabilité de survie instantanée comme le percentile de survie comme je viens de citer. La question qu'on se pose c'est pourquoi pas moyen de survie tout simplement à cause de pertes de vue et des exclus vivants c'est-à-dire des sujets qu'on n'aura pas d'informations sur les statuts de décès c'est-à-dire qu'elle avait quitté l'étude avant la date des points à cause de ça soit ils sont des exclus vivants et elle avait participé à l'étude jusqu'à la date des points mais l'événement ils n'ont pas subi l'événement qui est le décès donc à cause du manque de données on ne peut pas calculer la moyenne de suivi parce que ce sera beaucoup biaisé on préfère utiliser le médian qui n'est pas très biaisé voilà c'est la raison pour laquelle et comme vous voyez maintenant j'ai déjà fait le résumé de notre modèle et ça nous a affiché le résultat ça nous donne tout qu'est-ce qu'il va faire lui il va allonger par haute croissance toutes les périodes de survie lorsqu'on a affiché la base tout à l'heure je vous montre la base vous allez constater que le temps ou bien la durée de survie ce n'est pas par haute vous voyez par exemple ça c'est 1000 ce n'est pas par haute tout simplement parce que lorsqu'on fait la saisie nous on ne va pas les ranger on va suivre les individus de temps 0 ou bien temps A à temps B c'est-à-dire de la date d'origine à la date des points entre ces dates il y en a qui seront des censures soit des exclus vivants soit des pierres de vue et il y en a qui vont subir l'événement très tôt par exemple 59 mois ainsi de suite nous on va enregistrer nous on va enregistrer par passion combien il a été suivi pendant combien de temps ainsi de suite donc c'est pour ça lorsqu'on veut tracer la courbe on va voir par la suite en abscisse c'est le temps de survie au coq donné c'est la durée de survie donc automatiquement le logiciel va quand on a lorsque j'ai affiché le résumé du modèle vous voyez qu'il a rongé le temps de participation par haute croissance et vous allez constater qu'il a éliminé certaines personnes vous voyez plus les mille et certains voilà si on regarde ici vous voyez pardon vous voyez que ces sujets ne sont plus là dans les résultats dans d'autres logiciels on a deux colombes on a le nombre d'événements c'est-à-dire ceux qui ont subi l'événement vous voyez qu'ici sont toutes les personnes qui ont suivi l'événement c'est pour ça ceux qui sont qui n'ont pas subi l'événement ils sont éliminés mais ça veut pas dire qu'ils ne sont pas pris en compte ils sont pris en compte mais r affiche uniquement les personnes qui ont suivi l'événement parce que c'est eux qui vont marquer l'intervalle ou bien les intervalles de suivi c'est-à-dire entre 59 et par exemple au début de la période de suivi déjà on doit même prendre en considération le temps initial à 0 où on avait la probabilité de survie était à 100% on avait 26 vivants aucun décès mais au début de la période de suivi de 59 ans ou 9 mois et on a enregistré un événement c'est-à-dire un décès donc lorsqu'on revient à la fin de cette période de suivi pour la prochaine période de suivi on va commencer par le nombre de sujets à risque ou vivant seront maintenant 25 parfois vous allez constater par exemple ici vous allez constater que pendant la période de suivi de 353 jours on a eu il y avait par exemple au début de la période de suivi il y avait 21 sujets à la fin de suivi suivi on a un événement dont ça devait être 19 pourquoi on se demande pourquoi ce n'est pas 19 ici mais c'est plutôt 17 tout simplement parce qu'il y a 200 ça veut dire que si on va ordonner le temps de suivi par haute croissance il y a deux personnes ou bien deux individus qui ont été suivis pendant la période de suivi qui ne sont pas ici dans le résultat parce que ce sont des sensus en fait c'est pour ça ça veut dire c'est deux sensus on n'a pas voilà plus un événement ça fait 3 moins 20 ça fait 17 ou bien 20 moins 3 ça fait 17 si vous voulez voir c'est un suivi je vais vous montrer pardon si je vais ordonner pour ordonner on dit sort en anglais donc je vais dire sort en parenthèse la variable qui est le temps de participation c'est ça si je vais ordonner ça vous voyez que entre 300 c'est où même 365 après 365 on a 337 aussi on a 421 si on regarde dans la base on va voir dans la base on va rien 365 non 377 vous voyez que c'est 35 sur l'autre c'est attendez pardon 421 aussi c'est un sensu si on regarde 421 c'est un sensu donc ces deux sujets sont éliminés c'est pour ça au lieu de 19 parce qu'on a enregistré un événement ici c'est 17 c'est comme ça ça marche on va voir sur la coupe où se trouve ces sujets censurés après vous voyez par exemple il va nous donner le taux de suivi ça en fait c'est le taux de on l'appelle généralement la distribution de suivi ou si vous voulez la fonction de suivi c'est la probabilité cumulée de comment on l'appelle de suivi à chaque fois qu'il y a NDC c'est à dire après c'est pas à chaque fois qu'il y a NDC mais par exemple la probabilité de suivi d'un individu après cette période de suivi la probabilité qu'il soit vivant aux deuxièmes périodes de suivi sera la probabilité qu'il n'a pas été décédé c'est à dire la probabilité de suivi pendant cette période de 59 fois la probabilité de suivi pendant cette période c'est comment ça se passe donc on aura des probabilités cumulées au fur et à mesure ça diminue en fait chaque fois qu'il y a NDC la probabilité de suivi diminue après elle va calculer l'erreotype ou l'écartype voilà pour chaque période de suivi après ça nous donne c'est à dire sa variance après ça nous donne l'intervalle de confiance à quoi c'est cet intervalle de confiance on sait que la probabilité normalement ça varie entre 0 et 1 donc ce que ça veut dire c'est que si cet intervalle de confiance contient 0 on regarde plus la valet brute si ça contient 0 ça veut dire qu'il y a une probabilité que le comment on l'appelle le ça veut dire que la probabilité de suivi peut être égale à 0 pendant cette période de suivi la probabilité de suivi peut être 0 en fait ça peut être nul ça veut dire que voilà le sujet peut être décédé il n'y aura pas de probabilité qu'il soit vivant même si la valet brute de comment on dirait de la probabilité de suivi est indifférente de 0 alors que l'intervalle de confiance contient 0 donc c'est ça en fait donc j'espère que ça c'est clair maintenant qu'est-ce qu'on va faire on a fait le résumé on a vu nos résultats j'ai montré comment on l'appelle les sensu après maintenant ce qu'on peut faire maintenant c'est de tracer la courbe de suivi en fait maintenant avant de tracer même la courbe de suivi de suivi pardon excusez-moi vous voyez qu'ici par exemple j'ai dit lorsque on veut afficher tous les sujets avec le sensu on doit dire que sensed is equal to true sensed means censuré dans true ou bien vous écrivez grand t c'est la même chose donc si j'ai dit résumé après j'ai dit sensed is equal to true ça va même donner tous les sujets vous voyez que maintenant tous les sensus sont là avec même la comment on l'appelle donc maintenant ça va inclure les sensus lorsque c'est 0 ça va marquer que c'est sensu lorsque c'est 1 ça veut dire que c'est dc mais par défaut si on dit pas sensed is equal to true ça va nous donner comme tout à l'heure uniquement les tc c'est-à-dire les sujets qui ont suivi l'événement pendant le suivi après pourquoi c'est pour ça on parle on dit que c'est l'objectif le premier objectif c'est descriptif tout ce qu'on est en train on est en train de décrire le suivi en fait voilà donc supposons qu'on veut connaître par exemple le nombre de sujets qui seront à risque pendant une période de suivi de 268 et 329 par exemple il suffit juste de dire le résumé toujours de votre nom de l'objet que vous avez donné à votre analyse de suivi qui est faite après vous allez préciser times c'est-à-dire le temps de suivi égal on va concatener tout le temps qu'on veut si j'exécute ça vous voyez que ça m'a donné uniquement pendant ces deux périodes de suivi ça c'est pas une période ça c'est une période complète c'est-à-dire au début de cette période il y avait combien à risque au début aussi de cette période différente il y avait combien à risque après ça nous donne on avait enregistré combien d'événements ainsi de suite vous voyez qu'ici il a dit à la fin de la période de suivi de 268 jours ou mois on a eu 4 décès par exemple si on revient ici donc 268 il a dit on a eu on a enregistré à la fin de cette période on a enregistré combien 4 décès si vous on remonte ici sur tout le résultat complet 268 vous voyez jusqu'à 268 on a eu combien 4 décès 1 2 3 4 voilà donc c'est ça le principe en fait 329 on a eu 1 décès pendant cette période 329 c'est 1 décès voilà donc c'est ça le principe ça nous aide à faire les analyses descriptives maintenant pour voir le couple de suivi il suffit juste de dit plot en parenthèse le nom de l'objet de suivi vous voyez que ça nous a tracé le couple je vais élargir voilà ce qui est marqué comme ça sont les intervalles de confiance de l'estimateur de suivi en fait l'estimateur de Kaplan-Meyer c'est ça après ça c'est ces intervalles de confiance si on ne veut pas ces intervalles de confiance on va lui dire conf and equal to false la confidence interval on va lui dire c'est égal à faux et ça va nous enlever ça si j'exécute vous voyez que c'est disparu après une chose qu'on peut ajouter c'est on va dire mark time is equal to true c'est ce qu'on dit mark time mark time il va marquer tous les sensuels en fait tous les sensuels il va les marquer sur le couple une chose que j'ai oublié de vous dire ok je vais finir d'abord avec ça vous constatez que ce sont les sensuels en fait par exemple si on revient sur les résultats tous les sensuels on prend par exemple non ça c'est chevauché je dois élargir un petit peu voilà si on regarde je cherche des sensuels par exemple vous voyez que 444 77 par exemple c'est un sensu si on regarde ça sera quelque part 477 477 ça sera où quelque part ici vous voyez qu'il a dit qu'il s'agit d'un sensu vous voyez si on regarde aussi je ne sais pas un autre exemple 1040 par exemple 1040 sera quelque part ici vous voyez que c'est un sensu grâce à ce qu'on a ajouté mark time equal to true ça nous aide à marquer l'essentieux en fait confidence interval equal to false ça enlève les intervalles de confiance de l'estimateur après il y a pas mal de choses compliquées on peut faire on peut nommer voilà les différents axes généralement le log donné c'est la probabilité cumulée de survie c'est ça en fait le log donné c'est ça attendez je vous montre c'est ça en abscisse c'est le temps de survie ça en ordonnée c'est ça la durée de survie donc si le principe c'est quoi c'est que R lui il a besoin juste de temps de participation ou si vous voulez la durée de survie ainsi que le statut à la date de dernière nouvelle ce sont les deux éléments qu'on a alimenté à notre modèle pas juste ça c'est la base c'est tout mais grâce à ces deux éléments il arrive à générer vous voyez les événements ainsi que non pour les événements c'est nous qui les a mis le statut c'est-à-dire décédé ou pas mais il arrive à donner le nombre de sujets qui seront à risque après ça nous donne aussi le taux de survie cumulé ou bien la probabilité de suivi ainsi que les intervalles de confiance vous voyez donc si maintenant nous on veut nommer ça on veut que ça nous voilà on utilise y lap y lap is equal to entre guillemets on écrit ce qu'on veut par exemple probabilité de survie ça c'est les y le x c'est le temps de le x c'est quoi en ordonnée ou bien en abscès c'est le temps de survie après le couleur de voilà si on veut on écrit le titre on utilise main pour on dit coupe de survie de Kaplan mais mark time equal to true pour que ça nous marque le sensu si j'exécute ça vous voyez que ça nous a donné des trucs comme ça ça nous a ajouté le titre et ça elle a nommé aussi les log données et l'abscès probabilité de survie temps de survie donc ça c'est très bien qu'est-ce qu'on pardon qu'est-ce qu'on va faire encore donc maintenant on a fini avec la description avant de continuer on n'a pas encore vu le médian de survie pour voir le médian de survie c'est très simple vous allez ça c'est votre commande ou pardon ça c'est le nom que vous avez donné à votre objet ou bien je dis à votre objet à votre modèle ou estimateur de Kaplan qui est là vous allez juste exécuter ces noms et c'est bon si j'exécute vous croyez que ça m'a donné le médian de suivi suivi qui est de il vaut combien 638 on a dit que le médian de suivi correspond à la plus petite durée de suivi ou temps de participation pendant laquelle la suivi sera inférieure à combien 50% ou la probabilité de suivi sera inférieure à 50% vous voyez que à l'état initial avant le suivi c'est à dire au point de départ on a 100% de vivant vous voyez que la probabilité est 1 aucun ndc aucun sensu vous voyez mais au fur et à mesure chaque fois qu'il y a ndc ça va diminuer chaque fois qu'il y a ndc la probabilité de suivi diminue donc on parle de l'intervalle de suivi entre ces points on parle des marches des escaliers entre ces points et ces points constituent l'intervalle d'un suivi un intervalle de suivi en fait et ces deux intervalles par exemple la probabilité à l'état au temps 0 la probabilité de suivi était maximale 100% 1 ça continue après un certain moment de suivi on a eu ndc donc c'est à dire à la période de suivi de combien 59 je vais afficher pardon voilà à la période de suivi après la période de suivi de 59 20 ou 9 mois je ne sais pas trop si c'est jour même on a eu un décès un événement donc vous voyez que la probabilité a diminué à combien 0,9 ce n'est plus 1 par rapport au temps 0 donc ça a diminué ici maintenant à partir d'ici jusqu'à la prochaine c'est à dire jusqu'à après la période de suivi de 115 on a eu un autre décès c'est pour ça la probabilité de suivi a diminué encore vous voyez que maintenant c'est 0,92 donc entre ces deux périodes constituent un intervalle de suivi c'est à dire entre ça première période et deuxième période constituent un intervalle de suivi maintenant tous les sensuels se trouvent entre les intervalles ils se trouvent quelque part ici les intervalles de suivi sont marqués par les décès s'il y a un décès ici par exemple on prend le prime quelque part ici je vais prendre quelque part ici par exemple ça veut dire qu'ici c'était ici après il y a eu un décès vous voyez que ça a diminué ou bien voilà ça a diminué non on prend quelque part ici par exemple vous voyez que c'était constant après lorsqu'il y a un décès ça a diminué jusqu'ici donc après il y a un autre décès donc ça a diminué après maintenant ça reste constant jusqu'ici quelque part ici après 400 quelque chose pendant 400 quelque chose période de suivi il y a eu un décès et ça a diminué encore donc entre ces deux périodes tous les sujets qui ont été c'est pour ça par défaut ils n'affichent pas tous les sensus sont ça par exemple si on regarde ici voilà 367 voilà 377 on avait eu une scène sur ben juste 365 il y avait un décès 365 ça sera quelque part ici il y avait un décès après voilà il y a un décès après on a deux sensus en fait 300 quelque chose après on a deux sensus c'est un petit peu difficile de marquer mais on peut regarder juste en bas pardon si je regarde en bas comme ici c'est plus plateau comme ça on peut voir ce que je vais expliquer par exemple on a vous voyez que à partir de quelle période à partir de 638 en fait 638 il y a eu un décès donc c'est pour ça ça a diminué comme ça après 638 on a beaucoup de sensus c'est pas dit d'ici ce sont les sensus tous ces sensus ce sont les gens qui sont marqués ici comme ça 0 0 0 0 il était vivant ou exclut vivant ou perdu de vue voilà mais l'intervalle est marqué par 638 ici comme ça donc c'est pour ça que je dis les décès c'est eux qui marquent les intervalles de confiance dans la méthode les intervalles de suivi dans la méthode de Kaplan-Meier alors que dans la méthode actuelle on devait fixer ces intervalles préalablement ça sera pas marqué par défaut par le suivi de DC c'est ça la différence maintenant qu'est-ce qu'on va voir après on va on a fini avec ça maintenant on va voir la deuxième j'ai déjà expliqué le sensu c'est pas la peine de répondre ça on va voir maintenant une chose ou bien si vous voulez on peut je peux toujours dire quelque chose un petit peu au-dessus de ça si j'exécute ça vous voyez qu'on a nos résultats après c'était juste pour vous montrer encore on peut ordonner le temps chose qu'on a déjà fait maintenant si je vais voir tous les censures ça veut dire parmi les je vais sélectionner tous les sujets censurés ça veut dire statut égal à zéro c'était 1VDCD et ça va m'a affiché tous les sujets censurés chose qu'on a déjà vu lorsqu'on a fait par défaut on trouve que ces sujets ne sont pas là mais si j'ai dit par exemple on revient ici vous voyez que c'est un par défaut mais si j'ai dit 5z is equal to true vous voyez si j'ai dit 5z 10 fois tout 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 ça va rajouter les autres maintenant elle a ajouté les uns sur quand c'est 0 c'est 17 si c'est 1 c'est décédé après qu'est-ce qu'on peut on peut faire encore c'est tout ce qu'il a rajouté tout simplement sont ces sujets qui correspondent aux périodes de suivi bien autant les suivis c'est ce sujet qui l'a rajouté maintenant on va voir le deuxième objectif qui est un objectif en fait comparatif c'est-à-dire c'est c'est le plus souvent c'est ce qu'on veut faire en fait on cherche pas à décrir mais le plus souvent on cherche ça n'empêche pas on peut soit décrir le média de suivi ainsi de suite connaître combien d'excellents seront à risque pendant une telle période de suivi ainsi de suite grâce à la coupe de survie à part de ça on a dit que le deuxième intérêt pour la méthode d'étude ou bien d'analyse de survie par la coupe c'est un objectif comparatif par exemple pour comparer deux traitements dans notre cas comme j'ai montré dans la base tout à l'heure on a RX1 et RX2 donc deux groupes de traitements et on cherche à savoir est-ce que par exemple il y avait eu beaucoup de décès chez le groupe traité par le traitement 1 par rapport au groupe traité par le traitement 2 par exemple et si oui est-ce que cette différence entre l'efficacité des traitements comment on va savoir si d'abord le groupe qui ont été traités par le traitement 1 ont eu une meilleure survie par rapport au groupe 2 par exemple ce sera à travers le groupe de survie et par un test qu'on appelle test de log rank il va mesurer comment dire ça suit le test de log rank suit en fait une loi de Q2 à un degré de liberté mais l'avantage par rapport à Q2 c'est que ce test de log rank est prendre en compte les sensieux en fait les sujets sont suivis c'est-à-dire les sujets qui n'ont pas suivi l'événement jusqu'à pendant la période d'études alors que le test de Q2 lui va se baser uniquement sur les comment on l'appelle les sujets qui ont connu l'événement c'est-à-dire le décès c'est pour ça on préfère utiliser le test de log rank donc je vais tracer le groupe et on va voir sur le groupe lequel est plus entre les deux traitements groupe 1 et groupe 2 rx1 rx2 quel traitement était meilleur quel traitement a augmenté la probabilité de survie donc qu'est-ce qu'on peut faire vous voyez que moi j'ai coupé on peut faire deux groupes différentes si on veut il suffit juste de créer par exemple un sou en s je ne sais pas comment on veut dire subset veut dire un sou ensemble en fait à partir de notre base initiale donc on utilise subset entre parenthèses ça c'est notre base au variant on va sélectionner rx égale à 1 pour sélectionner uniquement les suivants qui ont été traités par le traitement 1 on fait pareil pour le deuxième et comme ça on va réaliser des analyses ou bien des coupes de suivi différentes on va comparer mais cette méthode c'est c'est trop lourd quoi parce que à la fin si j'exécute ça directement ça nous a tracé la courbe de suivi uniquement pour ces groupes rx1 on peut faire pareil pour le deuxième rx2 et on va comparer c'est pareil mais au moins c'est pas joli comme ça parce qu'il vaut mieux tracer les deux coupes sur le même plan et pour ces faits on utilise la même commande mais maintenant c'est toujours sauf et comme tout à l'heure mais maintenant on va lui dire rx2 si j'ai fait ça ça c'est 1 on peut l'imprimer si vous voulez pour voir comment ça marche ça c'est le deuxième et la tracée aussi le deuxième donc on va comparer les deux et c'est pourquoi pas mettre les deux sur le même couple pour faciliter l'interprétation donc il vaut mieux utiliser cette commande là c'est ça c'est la même chose la seule différence c'est rx ici tout à l'heure c'était en fonction de 1 lorsqu'on voulait faire pour l'ensemble des sujets on avait dit en fonction de 1 maintenant si on veut faire en fonction de chaque groupe ce n'est plus pour l'ensemble des sujets mais en fonction de chaque groupe on va dire en fonction de rx donc si j'exécute ça rx c'est la variable de traitement en fait rx1 rx2 donc ça c'est fait si je veux voir le couple il suffit tout simplement de dire plot entre parenthèses ça c'est l'objet ici et vous voyez que ça nous a tracé les deux coupes mais je vais agrandir un petit peu voilà ça c'est on ne sait pas quel traitement lequel correspond à traitement 1 lequel correspond à traitement 2 c'est pour ça on doit appliquer en fait une légende qui va nous faciliter dans la lecture de notre groupe donc pour insérer le légende c'est très simple si on veut on peut mettre même des couleurs ainsi de suite on peut dire soit des lignes différentes si je fais comme ça j'ai ajouté cette commande la qualité le type de ligne et on a sélectionné ces deux types ça a fait la différence mais ce n'est pas toujours une grande chose il faut le légende pour montrer tel correspond à rx1 tel correspond à rx2 donc ça c'est le légende on précise la position bottom left c'est-à-dire quelques pas ici désolé donc après légende voilà bottom left c'est-à-dire quelques pas ici après légende c'est premier c'est rx1 deuxième c'est rx2 donc oui ça sera rx1 ça c'est rx2 après on lui dit voilà c'est la nature des lignes en fait 1 c'est ça complet 2 c'est ça si j'exécue les légendes ça va appliquer ça maintenant à notre groupe vous voyez ça nous a dit si je vais agrandir un petit peu ça nous a dit que voilà ça c'est le premier traitement ça c'est le deuxième traitement rx2 chose qu'on a déjà vu dans notre variable qui est là attends je vais vous montrer après voilà donc qu'est-ce qu'on peut dire on dit que le médicament qui a augmenté la probabilité de suivi le plus c'est le plus efficace donc si on regarde lequel c'est certainement le deuxième médicament le médicament le nouveau médicament c'est plus efficace par rapport au traitement des références parce que si on initialement au temps zéro la probabilité de suivi c'est la même voilà mais on constate que il y a beaucoup la probabilité de 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 suivi diminue beaucoup dans le sujet chez le sujet qui ont reçu le traitement tout simplement qu'il y a eu beaucoup de décès chaque fois qu'il y a un décès ça diminue chaque fois qu'il y a un décès donc il y a eu beaucoup de décès chez le sujet qui ont pris le médicament de référence par rapport au nouveau médicament c'est pour ça il y a beaucoup de diminution de probabilité c'est pour ça elle est derrière en fait parce que sinon ça devait prolonger comme ça comme le deuxième médicament mais il y a eu beaucoup de décès donc chaque fois il y a un décès la diminution de probabilité de suivi où on aura quoi un intervalle de suivi marqué par les périodes de suivi pendant lesquelles les deux périodes pendant lesquelles il y a eu le décès vous voyez il y a eu un décès ici après avant qu'il y ait un autre un décès ça marque la deuxième période c'est la marche d'escalier en fait ça correspond à un intervalle de suivi on a dit tout à l'heure que les sujets censurés et les temps de suivi vont tomber sur quelque part ici mais les vrais décès seront marqués par le point ici donc on constate qu'il y a eu beaucoup de décès c'est pour ça ça reste derrière donc ça c'est moins efficace ça c'est plus efficace c'est ce qui est à droite plus efficace à gauche c'est moins efficace mais la question qu'on se pose c'est est-ce que ça c'est statistiquement significatif on ne peut pas regarder juste la coupe c'est pour ça on doit faire le test de log rank donc le test de log rank dit que la comment dirais h nul c'est que les deux coupes sont les mêmes h 0 c'est sans différence ça veut dire que c'est significatif donc pour faire le test de log rank il nous faut une commande qui s'appelle solve diff diff survival difference tout simplement différence de survie donc on va écrire solve diff ici si vous voulez voir plus d'informations vous pouvez dire point d'interrogation vous exécuter et on retombe toujours sur cette commande donc ça c'est la commande solve diff après la formule reste la même c'est le solve ça c'est ex maj en parenthèse le temps ou la durée de participation ou la durée de suivi après le statut à la date de dégner nouvelle on ferme en fonction de rx c'est-à-dire en fonction de groupe data égale à variant comment dirais au variant en fonction de rx c'est-à-dire le groupe de traitement on a dit traitement 1 rx1 rx2 c'est ça si j'exécute ça vous voyez que ça m'a sorti les résultats on regarde directement notre pay-value c'est la plus importante ça c'est la statistique on a dit oui ça suit la loi de qui 2 à 1 degré de liberté mais c'est différent du test ou bien de la loi de qui 2 parce que ça le test de lograng prend en compte les données censurées alors que le test de QID ne prend pas en compte les données censurées donc ça nous a dit que malgré la différence sur le graphique on a dit que ça c'est plus efficace mais cette différence n'est pas statistiquement significative car le test de lograng est supérieur à 0.05 et c'est la conclusion pour le test de lograng et l'étude comparative par la méthode ou bien l'estimateur de Kaplan-Meier selon notre test ce n'est pas significatif ça veut dire dans la vraie population les sujets qui prennent les médicaments RX1 et n'ont pas une meilleure probabilité de survie par rapport aux sujets qui prennent le médicament RX2 même si il y a un petit peu de différence dans la vraie population ce n'est pas significatif car la p-valeur est supérieure à 0.05 je vous remercie pour votre attention on va continuer tout de suite dans la deuxième partie de notre comment dire notre sujet les analyses de survie on va voir maintenant la deuxième méthode qui est la modélisation par la régression ou le modèle de Cox veillez vous abonner et à très bientôt à très bientôt à très bientôt